Salut à tous, c'est Poussiné, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation des achats jeux vidéo et autres du mois de novembre 2024. On va commencer avec un lot de deux jeux, avec tout simplement en premier lieu le Hogwarts Legacy. Ma compagne souhaitait faire ce jeu-là depuis début octobre, sauf que nous n'avions pas déjà de PS5. Nous n'avions pas également plusieurs versions, donc de ce fait je ne pouvais pas, moi de mon côté, faire le Hogwarts Legacy pendant qu'elle le faisait. En fait ma compagne souhaitait qu'on le fasse chacun de notre côté sur une des consoles. Donc de ce fait on a pu récupérer le Hogwarts Legacy sur PS5 au prix de 20€ si je me souviens bien. Et puis ici on a le Star Wars Jedi Survivor qui est un excellent jeu que j'avais énormément apprécié. Je ne sais plus si celui-ci sortit en 2022 ou 2023, mais c'était un excellent jeu Jedi Survivor qu'on a acheté je crois au prix de 15€. Ce qui fait 35€ les deux jeux en dehors des frais de port, soit à peu près 40€, ce qui reste plutôt correct. Ensuite on va passer à quelques achats qui n'étaient pas du tout prévus. Pour la simple et bonne raison que le mois dernier je vous avais expliqué que sur les prochains mois on ne pourrait pas forcément prendre ce qu'on voulait. On a une petite surprise ce mois-ci, donc on s'est fait plaisir. On a pu acheter 4 nouveautés de cette année. Deux sont déblister, deux ne le sont pas. On commence avec le Alan Wake en Deluxe Edition, il inclut le DLC je crois du jeu et puis également Alan Wake en remaster que j'avais beaucoup aimé. De toute façon je l'avais fait en sa version originale en remaster sur Xbox et je me ferais un plaisir de le refaire sur PS5. Celui-ci était au prix de 45€. Ensuite nous avons acheté le Life is Strange Double Explosures. A la base on avait prévu de l'acheter sur Amazon parce qu'il y avait également un steelbook avec ce jeu. Sauf que finalement on a réussi à le trouver en prix encore pas très cher. C'était 45€ avant même sa sortie, je crois que nous l'avions eu quelques jours avant. Vous l'aurez remarqué celui-ci d'ailleurs n'est plus sous blister. Alors je viens de faire l'installation tout juste sur la PS5, comme ça je pourrais vous sortir la vidéo le plus rapidement possible cette année. Toujours plus sous blister, il y a le Black Ops 6. Donc à l'optique Black Ops 6, ça fait déjà 3 jeux de PS5 d'affilée. Il n'y aura pas d'Xbox sur ces dernières sorties en tout cas. Pour la simple et bonne raison que comme je vous le disais le mois dernier concernant mes enregistrements avec mes Xbox, j'ai des gros grésillements en arrière-plan donc c'est impossible pour moi d'enregistrer des jeux dernière génération. De ce fait je l'ai pris sur PS5 avec le Game Pass Ultimate, de toute façon j'ai pu quand même faire le jeu sur Xbox. Celui-ci était d'ailleurs au prix de 45€ également. Et on termine sur ces achats récents avec le Mario Party Jamboree. Celui-ci est encore sous blister, je pense que vous l'avez vu comme le Alan Wake. Pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas encore pris le temps, nous sommes des grands fans de Mario de manière générale. Là on est quand même sur un Mario Party, c'est pareil, on a les deux opus précédents en tout cas sur la Switch. On y a déjà joué et donc là ce sera l'occasion de pouvoir découvrir la nouvelle version avec de nouveaux personnages. Je crois que le roster est plutôt intéressant. Et donc voilà celui-ci est au prix de 45€, ce qui fait pas très cher en tout cas pour des jeux récents. Bien sûr si on cumule tout ça, ça fait quand même la modique somme de 180€, ce qui est vraiment énorme. Mais il faut savoir que les prix étaient tout de même réduits. 45€ au pièce, ce n'est même plus les prix que l'on trouve en magasin, en tout cas de manière générale. Mais concernant en tout cas, ce ne sont plus des prix que je vois même tout court en magasin. Ensuite nous avons fait un petit passage au Leclerc Occasion du coin. Et nous avons récupéré que 3 jeux, ça fait déjà 3 jeux, tout le monde ne peut pas toujours les ramener. A savoir que je pense avoir oublié quelques jeux, mais je ne sais plus du tout vu que ça s'est passé vraiment en début de mois. Et on retrouve tout simplement le The Quarry. Alors celui-ci n'était pas au prix de 4€, celui-ci était au prix de 10€, si je me souviens bien, ou 6€, c'était vraiment pas très cher. En tout cas moi je faisais ça pas si cher que ça. Je l'ai déjà sur Series X, je l'avais fait à 100%, j'avais énormément aimé. Et de ce fait, je me suis dit pourquoi pas le prendre sur PS5. C'est un jeu qu'on avait kiffé, ce sera toujours l'occasion de pouvoir le refaire avec ma compagne. J'ai également pris le Titanfall 2, qui était tout fraîchement étiqueté, on le voit au 31 octobre 2024. Celui-ci était au prix de 6€, ce qui n'est vraiment pas déconnant. En plus j'avais failli le prendre le mois dernier avec les offres Micromania. Donc là 6€ en plus, sans offre derrière, c'est vachement intéressant. Et puis on retrouve le Tarzan sur PS1. Alors on dirait qu'il est sous blister, il ne l'est pas. Tout simplement j'ai vu récemment quelqu'un sur TikTok, ou je ne sais plus, c'était sur YouTube. Bref, quelqu'un sur un format short, nous présentait de quoi protéger nos boîtiers de PS1. Ou alors DS ou 3DS, je le précise parce qu'il ne l'avait pas dit dans sa vidéo si je me souviens bien. Avec du contenu de chez Action. Alors soit j'essaierai de vous mettre la vidéo ici ou en description, parce que je trouvais ça très intéressant. Et puis si jamais à l'occasion ça peut toujours vous intéresser, je peux toujours vous montrer en soi ce qu'il avait fait. Même si pour moi l'honneur lui revient. Et donc voilà, le Tarzan sur PS1 qu'on avait acheté également dans ce lieu clair occasion, qui était au prix de 6€. Il est nickel, il a son livré, il a le disque qui est nickel. Franchement ça fait vraiment plaisir à ce prix. Très rapidement, début de mois nous sommes partis à Disney. C'est quelque chose qu'on avait déjà prévu depuis l'année dernière. Et nous sommes donc passés au Lego Store, qui avait quelques sets qui m'intéressaient. Malheureusement il n'y avait pas tous les sets justement qui me plaisaient, il n'y en avait que quelques-uns. Et je suis donc reparti avec les Brickets Iron Spider-Man, qui fait partie de la gamme Marvel, toujours Brickets. J'aime beaucoup ce format-là, on est vraiment sur de la pop, mais sous le format Lego. Et puis j'ai pris le Iron Man, qui est dans sa version de Iron Man 2, si je ne me trompe pas, avec le MKS ou MK5, je ne sais plus du tout, je ne vois pas. MK5 c'est ça, toujours dans la gamme Marvel, avec toujours ce genre de pop, que j'aime énormément. C'est d'ailleurs mes premières Brickets Marvel de chez Lego. Et donc il va falloir en faire une collection, là encore, comme j'en ai l'occasion de le faire avec le jeu vidéo, ou encore d'autres sets de chez Lego. Nous avons fait également quelques achats de DVD, malheureusement je ne pourrais pas vous les présenter en vidéo, car c'est ma compagne qui les a rangés. Et je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle les a mises. Il y avait les films Scream, en tout cas certains titres. Et puis il y avait également les deux films Scooby-Doo sortis au début des années 2000. Je procède aux derniers achats que nous avons fait à distance, et puis après nous passerons sur de la brocante uniquement. Avec en premier lieu le Dreamlight Valley en Cozy Edition. Alors celui-ci comporte du contenu numérique, ainsi qu'un poster je crois, et puis des autocollants. C'est ma compagne à qui ça l'intéressait. Je sais qu'elle est fan de l'univers un peu Animal Crossing, là on est un peu sur le même délire. Mais dans l'univers de Disney, même si je pense qu'il est un peu développé sur certains aspects. Je me dis pourquoi pas le faire un de ces cas, qui m'intéresse également. Mais c'était principalement pour ma compagne. Celui-ci je crois a été acheté au prix de 25€. Savoir que sur sa version Switch, il n'existe pas je crois en version physique. C'est une boîte, mais vous avez un code à l'intérieur. D'ailleurs on voit que c'est Gameloft. Si je me souviens bien, pour moi en tout cas Gameloft, c'était une société qui faisait des jeux mobiles à l'époque. Je ne sais pas du coup s'ils se sont reconvertis sur les consoles de salon. Mais j'ai quand même le souvenir que c'était sur téléphone. Et sur cette commande, il y avait également un autre jeu qui je crois aussi en promo avec le Black Friday actuellement. En tout cas c'était le cas ce week-end. Je ne sais pas si c'est toujours le cas actuellement. Avec le Assassin's Creed Mirage. En édition de lancement, un jeu que j'avais fait l'année dernière. On me l'avait offert en cadeau. Donc c'était ma compagne qui me l'avait offert à mon souvenir pour notre anniversaire de couple. Alors celui-ci comprend des lithographies et une carte de Bagdad. Que je trouve plutôt sympa. Celui-ci a été payé au prix de 20 euros. Je crois que c'est d'ailleurs le prix que l'on retrouve sur Amazon actuellement avec le Black Friday. Celui-ci m'intéressait dans cette édition là. Tout simplement parce que l'année dernière j'avais pris une édition de luxe. En croyant que j'allais avoir ce contenu là plus du contenu supplémentaire. Sauf que ce n'est pas arrivé. La boîte était plus simple. Et puis de ce fait on n'avait pas de contenu à côté de ça. Alors là pour 20 euros je trouvais ça vraiment pas déconnant. Et ça me permettra de refaire les 100% mais sur PlayStation. Maintenant nous allons passer à un sacré lot. Celui-ci s'est fait en milieu de moi. Je ne m'y attendais pas vraiment. Pour vous faire simple j'avais déjà écumé quelques bourses aux jouets et quelques brocantes. Malheureusement je n'avais pas eu l'occasion de trouver quoi que ce soit. Et puis sur la dernière bourse aux jouets je vois en plus de ça quelques revendeurs. Quelques collectionneurs ressortir avec quelques items en main. Donc je me suis dit c'est mort je ne trouverai rien. J'ai quand même souhaité faire le tour et j'ai eu de la chance. Tout simplement parce que je suis arrivé sur un stand qui pouvait paraître assez revendeur. Avec pas mal de jeux de PS3. Il y avait également des consoles. Donc une PS3, une 360. Sur laquelle je me suis arrêté et on m'a annoncé 1€ le jeu. Ce qui fait que j'ai récupéré sur PS3 le jeu Prototype 2. Ceux-ci sont d'ailleurs tous je crois complets. Il doit y en avoir un ou deux qui ne le sont pas. Prototype 2 qui est en état nickel. Le Call of Duty Ghost. D'ailleurs on voit que ce n'est pas la boîte d'origine. J'ai récupéré le Modern Warfare 2. J'avais un doute de l'avoir ou pas. J'étais quasiment sûr de l'avoir pris au Leclerc l'autre fois. Donc c'était le cas. Mais bon je me suis dit pour 1€ au moins on est sûr. Pareil avec le Saints Row The Third. Je ne savais plus si je l'avais pris en magasin ou pas. Mais je me suis dit que c'est toujours ça. Ensuite il y a le Assassin's Creed Black Flag qui est un excellent jeu. Donc toujours 1€, je dis bien 1€ pièce. Ensuite il y a le Far Cry 4. C'est marrant parce que je l'ai acheté le mois dernier. Et je le cherchais depuis un petit moment. Puis là comme par hasard je tombe dessus. Mais en sa version PS3. Ensuite il y a le Angry Birds Trilogy. Qui est vachement cool. Je l'ai sur 360. Alors je ne l'ai pas fait sur 360. Mais j'y jouais enfant sur la tablette. Et puis il y avait également la version 3DS que m'accompagna. Et on avait fait nous la version Star Wars que j'avais beaucoup aimé. Les 100% sont assez compliqués. Je ne les ai pas finis d'ailleurs à 100% sur la version Star Wars. Mais Angry Birds Trilogy et bien à 1€ ça vaut le coup. Là encore ça fait quand même 3 petits jeux pour ce prix là. Ensuite il y a le mode Nation Racer. Alors celui-ci à la boîte dégommée. Jeu d'ailleurs exclusif. Je ne l'ai jamais fait. Je sais qu'il existait sur PSP. Peut-être sur PS Vita. Je ne sais plus du tout. Mais voilà je ne l'ai jamais fait. Donc ce sera l'occasion de pouvoir le découvrir. Ensuite il y a un jeu. Je n'aurais pas pu espérer mieux en termes de prix. C'est le Simpsons le jeu. Enfin les Simpsons le jeu. Celui-ci je l'avais acheté en plus il y a quelques mois sur Wii. Je l'avais déjà sur Xbox 360. Il ne me manquera plus que les versions portables. Soit sur PSP et DS si je me souviens bien. Alors celui-ci au prix de 1€ c'est vraiment pas déconnant. Il est pas mal rayé. Mais je crois qu'il est fonctionnel. Dans tous les cas pour 1€ on ne perd rien. Il y a également le Tron Evolution. Alors moi j'avais vu le film plus jeune. Par contre je ne sais pas du tout ce que le jeu vaut. J'avais du choix à la version PSP ou DS. Je crois qu'il y avait une version sur l'une des deux consoles. Je l'avais testé. Là c'est sur le console de salon. Donc on verra bien ce qu'il vaudra surtout à ce prix là. Et puis il y a également le Dead Island Riptid. Alors je n'ai jamais été un grand fan de Dead Island. Je suis plutôt pour Day in Light. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est les mêmes créateurs. Mais moi j'avais toujours préféré Day in Light à Day in Light. Et celui-ci était au prix de 1€. Donc je me suis dit pourquoi pas le retester. Surtout à ce prix là. Ce qui fait que nous avons eu ces jeux là. Donc 11 jeux pour la modique somme de 10€. La personne avait annoncé 10,50€ à la base. Enfin 50 centimes plutôt. Le jeu de course avec la boîte de défoncer. Puis finalement on vendit ça à 10€. Ça faisait du coup 11 jeux pour 10€. Ce qui fait légèrement moins de 1€ le jeu. Ce qui n'est vraiment pas déconnant. A ce prix là on peut vraiment se faire plaisir. Et du coup pouvoir pourquoi pas découvrir des jeux ou redécouvrir. Dans mon cas il va y avoir quelques découvertes. Même si je connais principalement les jeux. J'ai également récupéré deux pop de chez Disney. Avec des princesses. Sauf qu'elles ne sont pas dans ma pièce. Je vais les récupérer tout de suite. En plus elles ont complètement leur place. Parce que c'était sur cette même brocante. On retrouve donc la pop princesse Cendrillon. Alors Cinderella je suppose que c'est en anglais. C'est une petite collection avec 5 pop. On retrouve Cendrillon. Et puis sur le même stand il y avait Blanche-Neige. Qui était du coup la numéro 1019. Celle d'avant c'était la 1015. Toujours de cette même collection. A la base les pop étaient au prix de 8€ pièce. Ce qui fait 16€ les deux. Je me demandais si à 15€ c'était ok. Et donc j'ai récupéré ces deux pop là pour ma compagne. On passe aux dernières brocantes de l'année. Avant de faire un léger détour sur un magasin. J'avais complètement zappé. Je vous le présenterai. Et puis après on aura terminé avec la présentation des achats. Mais du coup en brocante. Ma compagne a récupéré ça. Donc un petit item Super Mario Monder. Qui est plutôt cool. Je ne sais pas du tout par contre c'est quoi. Je n'ai pas regardé vraiment ce que cela contenait. Je pense que c'est des lithographies sous format A4. Ça devait même être un objet de précommande. Je suppose peut-être dans un magasin. Lors de l'achat de celui-ci. Celui-ci est au prix d'un euro. Donc ma compagne l'a récupéré à ce prix-là. Ce n'est vraiment pas déconnant. Pour rester un peu dans l'univers de livres. On va rapidement vous présenter les deux autres livres qu'il y avait. Le Wolverine en édition les années 2000. Avec la Renaissance Collection. Alors je suppose que c'était une collection de 10 comics. Comme d'habitude. Je trouvais la couverture plutôt sympa. Alors par contre je n'ai pas compris. Parce que j'ai acheté deux livres sur ce stand. Celui-ci et celui-ci. Soit le Pokémon noir et blanc Tom 1. Alors à savoir parce que j'ai vu qu'il y avait des gros formats. Est-ce que les gros formats ne regroupent pas plusieurs tomes ? Parce que du coup il y en a beaucoup moins. Peut-être pourquoi pas repartir sur les gros formats. Donc celui-ci était au prix de 2 euros. Ce qui me paraît relativement correct pour un manga. Surtout pour du Pokémon. Et puis le gros comics. Lui était au prix de 1 euro. Alors je n'ai pas compris pourquoi les grands formats au prix de 1 euro. Et les livres au prix de 2. Je le précise car très généralement pour les personnes qui n'ont peut-être pas tendance à acheter des livres. Et bien les livres ont tendance à être au-dessus du prix quand c'est du gros format. Et puis en-dessous lorsque c'est du petit format. Toujours sur ces brocantes. Nous sommes arrivés sur une bourse au jouet plutôt. Sur laquelle nous avons fait un petit tour. Nous sommes tombés sur un stand sur lequel il y avait du jeu de DS. Pas forcément des titres qui nous intéressaient énormément. Mais deux qui étaient à prix correct. Qui étaient à 3 euros pièce. On les a eu pour 5 euros les deux. En premier lieu il y a le Astérix Obelix XXL2. Mission WIFX. Alors c'est ma compagne qui le récupérera. En plus il était en super état. Avec notice, cartouche, tout ça. Enfin bref le basique quand on achète. Et puis moi j'ai récupéré celui-ci. Soit le Titeuf Mission Nadia. Ma compagne l'avait récupéré je crois cette année. Moi celui-ci je l'avais sur GBA enfant. Ma grande soeur l'avait également. Donc c'est plein de petits mini-jeux. C'est vraiment un petit truc sympa. Donc moi je l'ai récupéré. Et ma compagne a récupéré le Astérix XXL2 sur DS. En continuant cette brocante. On s'est arrêté sur plusieurs stands. Sur lesquels il y avait des jeux Switch. Sur lesquels il y avait des jeux Xbox. Et autres. Mais les prix n'étaient jamais assez intéressants. Et puis en s'arrêtant sur un dernier stand. Sur lequel il y avait trois jeux. Et bien ces jeux-là étaient au prix de 3€ pièce. Alors je me suis arrêté à la base pour un jeu. Que je vous présenterai en dernier. Sur ce lot de trois jeux. Avec en premier lieu le Gran Turismo 5 Prologue. Je ne l'avais pas. Je sais que j'avais un Gran Turismo sur Pestra. Mais je ne savais plus lequel. Je me suis dit pour 3€ ça paraît correct. Le Prologue je ne sais pas en quoi vraiment ça consiste. Je crois que c'est une genre de démo technique. Afin de présenter le jeu. Je ne sais pas du tout. Mais pour 3€ je trouvais ça largement correct. Ensuite il y a les 4 Fantastiques. Et le surfer d'argent que j'ai déjà sur 360. Savoir que sur PS3. Sur les vieux formats. Je crois qu'il n'y avait pas de trophée. Là où sur Xbox. On les avait déjà nous à cette époque là. Qui était au prix de 3€. Moi je trouve ça sympa. En plus c'est les 4 Fantastiques de mon enfance. Je me suis dit. Bah à ce prix là pourquoi pas. Et puis le jeu qui m'a interpellé. Que j'avais déjà sur PSP à l'époque. Parce qu'il y a une version PSP. C'est d'ailleurs à l'époque où je suppose que les caméras étaient un peu de retour à fond chez les jeux vidéo. Alors la boîte n'est pas tip top en termes d'état. Il y a beaucoup d'autocollants qui ont été collés. Ça se voit. Et bien c'est l'Invisimals. Le royaume perdu. Alors le monsieur m'a dit qu'en plus il était super bien. Alors moi je n'en doute pas. Je suis un grand fan d'Invisimals. En tout cas à l'époque j'avais les 3 versions je crois qu'il y avait sur PSP. Je crois qu'il y en avait 3. C'est un jeu que j'avais énormément aimé. Et de ce fait là je me suis dit. Pour y jouer sur PS3 à 3€. C'est vraiment super intéressant. Ça fait plaisir. C'est une exclusivité. Donc je ne me souvenais même plus. C'est vraiment la voyant. Que j'ai vraiment eu des souvenirs qui me sont revenus. Et en plus de ça. Ce que je n'ai pas compris. C'est que quelqu'un était apparemment passé déjà sur cette bourse aux jouets. Qui avait raflé apparemment pas mal de jeux. Qui ont été récupérés parce qu'il y avait quand même certainement du gros titre. En sachant que je trouvais déjà qu'il y avait pas mal de titres intéressants. Selon les stands. Sauf que les prix ne convenaient pas. Donc à tout moment je me dis que la personne a pu rafler du gros. Mais je suis déjà très content de ce que nous avons pu ramener de cette bourse aux jouets. Et on va terminer les achats réalisés ce mois-ci. Avec 3 achats magasins. Alors pas du tout fait au même endroit. C'est juste qu'il y en a un. Je l'avais oublié. C'est sur le même jour où on a récupéré les jeux récents. Justement pris de 45€ pièce. Nous avons récupéré le pack de luxe de Mario Kart 8. Qui nous permet d'avoir 48 circuits complémentaires. Je ne suis pas trop fan à la base de tout ce qui DLC ou autre. Mais là c'était plutôt sympa de se dire qu'il y avait du contenu complémentaire. Des pins, des cartes, tout ça. Je trouvais ça plutôt pas déconnant. Donc on s'est dit pourquoi pas à ce prix là. Je crois qu'il était au prix de 20 ou 25€. Je trouvais ça assez correct. Je préfère acheter ça qu'acheter un bout de papier sur lequel je vais avoir le code. Et puis je n'aurai plus qu'à le rentrer dans la console. Donc à ce prix là, je me suis dit que ce n'est pas déconnant. Et puis ça fait toujours du contenu. Pourquoi pas à vous enregistrer à l'avenir sur la chaîne. Et on termine avec 2 achats. Avec des pops. Avec une en premier lieu, une Star Wars. Soit Luke Skywalker en édition 40 ans. Le retour du Jedi. Que je trouvais plutôt sympa. Chaque fois je la voyais en magasin. Je la trouvais plutôt cool. Mais je n'avais jamais passé le cap. Parce que je sais que j'ai déjà pas mal de pops. En termes de place, ça commence même à faire beaucoup. Et donc voilà. Là il y a une belle collection avec Leia. Que je trouve plutôt sympa. J'aime beaucoup aussi la Leia. Mais avec le casque de bouche. Le Dark Vador est plutôt cool. En fait elles sont toutes assez sympas. Même si ma préférée. Je pense aller soit vers la Luke Skywalker comme ça. Ou la Leia sur Andor. Celle-ci était au prix de 5€. Soit 3 fois moins cher. Si je ne dis pas de bêtises. Que le prix initial des pops. En général une pop c'est 15€. Là pour 5€ j'étais vraiment très content. Et puis une deuxième pop. Alors pas au même format. Qui est plutôt plus grande. Avec The Mandalorian With The Child. Donc le Mandalorian avec l'enfant. Sachant qu'il s'agit de gros goûts. Celle-ci a été achetée au prix de 15€. Soit le prix initial d'une pop de format normal. A savoir que ce genre de pop. Je crois coûte la modique somme de 25-30€. En moyenne générale. Donc là on avait quand même une bonne petite ristourne. Et donc ça me faisait plaisir. En général c'est une pop que je voyais. Que je trouvais plutôt sympa. Je suis plutôt fan de cette série The Mandalorian. Et à ce prix là je me suis dit ça ne mange pas de pas. Concernant les jeux terminés ce mois-ci. Et bien il n'y en a que deux. Ce mois-ci c'était un peu plus compliqué de mon côté. En tout cas de vous présenter. De vous enregistrer des jeux. Là où j'ai tendance à me focus sur un jeu à la fois. Et bien ces derniers temps. Je joue à beaucoup de jeux à la fois. Ce que je n'aime pas trop faire. Je vais essayer d'y remédier d'ici la fin d'année. Voir le début d'année prochaine. De toute façon. Même pour la présentation des jeux. Je vais vous les présenter très rapidement. Tout simplement parce que j'ai quelques idées de vidéos pour l'année prochaine. A voir si ça viendra au jour. Enfin si ça arrivera en plein jour. On ne sait pas. On verra. Mais du coup en premier lieu. Il y a le The Wolf Among Us. Jeu que j'ai fait découvrir à ma compagne. Celui-ci à la base était un Game With Gold. Game With Gold c'était les cadeaux. Enfin les jeux qu'on avait du coup. Avec l'abonnement de chez Xbox. Celui-ci je l'avais découvert. J'avais beaucoup aimé. Vraiment dans l'univers des fables. Des contes. De toutes les légendes urbaines. Et ma compagne du coup a découvert ce jeu-là. Au début elle le trouvait un petit peu sombre. Elle n'était pas trop fan. Et finalement elle a énormément aimé. De ce fait j'en ai profité moi pour vous l'enregistrer. Et puis pour le refaire de mon côté. Pour pouvoir le redécouvrir à ma manière. Et celui-ci est dans la boîte. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. Comme d'habitude j'ai pas mal de jeux qui sont déjà pré-enregistrés. Quand je vous dis pas mal. Ça fait peut-être 5-6 jeux. Peut-être un peu plus. Mais du coup j'attends pour pouvoir vous les sortir. Conseil vivement. Je crois qu'en moyenne il coûte autour des 10 euros. En plus de ça le 2 sort je pense prochainement. Je vous dis je pense. Parce que celui-ci a été annoncé déjà il y a quelques années. Après The Wolf Among Us. J'ai fait le Call of Duty Black Ops 6. Celui-ci plutôt sympa. J'ai tendance à torcher le multi. Après quand je fais du multi à côté d'un jeu solo. Ça ne me dérange pas. Je vous le précise par rapport à ce que je disais juste avant. Mais du coup j'ai fait la campagne solo. Qui est plutôt sympa. J'ai bien aimé. Même si je ne pense pas que ce soit ma préférée de chez Black Ops. La partie pour ceux qui le savent. Attention spoiler. Mais il y a une partie où on a justement des hallucinations. Il y a un système un peu de zombies. Je pense que de toute façon la campagne nous amène un peu à comprendre comment le jeu fonctionne. Même pour le multi ou pour les autres modes. Et bien je n'ai pas été trop fan. Même si je comprends un peu là où vous voulez en venir. Je n'ai pas trop kiffé. Mais dans l'ensemble voilà. J'ai bien aimé. Je vous l'ai enregistré. Le contenu est monté. Il sortira sur la chaîne le mois prochain. Donc voilà. Un petit bon jeu. Si vous voulez du coup revenir en ressources avec du Black Ops. Ça vaut le coup. C'est clairement un bon retour aux sources. Mais je pense qu'il y a quand même mieux à revoir cette année. Il y a toujours eu des gros titres de chaque année. Là il faut quand même rester dans l'idée où Call of Duty Black Ops. Et bien ça reste un peu le FIFA qui sort tous les ans. Sauf que là on est vraiment dans la gamme Call of Duty. Dans tous les cas c'est ici que la vidéo se termine. Si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous invite à vous abonner. Afin de ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à déposer un like. A commenter si jamais vous avez quelque chose à rapporter sur la vidéo. Pourquoi pas des achats que vous avez fait ou autre. Dans tous les cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée. Ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501